Générique C'est l'heure de l'information sur Eden Télévisions, mesdames, messieurs. Merci pour votre présence à ce rendez-vous de l'information au menu, ouverture d'un atelier de lancement du plan de travail annuel 2018 du ministère de l'Industrie et du Commerce ce jeudi. Nous y reviendrons. Dernière session du comité interministériel de pilotage du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Puis j'ai eu, vous aurez la substance de cette rencontre dans cette édition. Et puis, nous prendrons le chemin des écoles pour constater l'effet de la levée de la motion de grève par l'IMP. Ce sera tout pour les titres. Merci de nous préférer. Pour vous informer, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. L'atelier de lancement du plan de travail annuel 2018 du ministère de l'Industrie et du Commerce a été ouvert ce jeudi 23 mars 2018. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du dit ministère, en présence du ministre du Commerce, Serge Akissou. Reportage, Horacia Diody et FIAC. Voit. Après l'élaboration du plan de travail annuel gestion 2018, les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce se sont retrouvés ce jeudi 22 mars 2018 pour valider le document en vue d'une mise en exécution efficace et efficiente. Cet atelier est donc un creuset pour partager la synthèse des bilans d'exécution du budget au 31 décembre 2017 et échanger sur les activités contenues dans le PTA 2018. Les travaux de ces assises permettront de passer en revue les grandes lignes du PTA et d'en dégager les directives y relatives. Il sera également procédé à l'identification des éventuelles difficultés susceptibles d'entraver la mise en œuvre du PTA du ministère ainsi que les dispositions utiles pour pallier à ces difficultés. Au cours de cette rencontre, le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé à la remise des lettres de mission au gestionnaire de crédit, des lettres qui vont servir de base à leur évaluation. Avant le lancement du PTA du ministère du Commerce que vous venez de suivre, le conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 mars au palais de la Marina avec la présence effective du chef du gouvernement Athanas Talon. Au cours de cette réunion, des nominations ont été prononcées mais il a été aussi décidé de la création de plusieurs musées dans différentes villes du Bénin. On écoute à présent un extrait du compte-rendu du garde des Sceaux au micro de Loris Frédid d'Avor et de Fréjus Fiosi. Sélection de cabinets pour la mise en œuvre des projets de construction des musées d'Abomé, d'Alada, de Porto-Nouveau, de Ouida et de la Marina, portent du non-retour. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de croissance économique dans notre pays. A ce titre, de grandes réalisations sont prévues pour soutenir le secteur. Au nombre des projets figurent le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomé, d'Alada, de Ouida et de Porto-Nouveau. A cette fin, les sites identifiés seront valorisés et transformés en de véritables attractions touristiques à forte potentialité économique. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées avec des cabinets spécialisés de renom en vue de disposer de dossiers architecturaux et d'études techniques détaillées pour amorcer la phase de construction des infrastructures. Ces cabinets exécuteront les missions complètes de maîtrise d'œuvre en partenariat avec des cabinets béninois pour favoriser le partage d'expériences et le transfert de compétences. Il s'agit de deux. Premièrement, atelier d'architecture de Valence Loutati pour le projet de construction du musée de l'épopée des rois d'Abomé et de l'arène des vaudous non masqués. Deuxièmement, agence Françoise Ntépé pour le projet de construction du musée esclavage résistant ses mémoires toussaint l'ouverture d'Alada. Troisièmement, agence d'architecture ZUO Montpellier pour le projet de construction du musée international des arts et civilisations du vaudou Orisha et de l'arène des vaudous masqués de Porto-Nouveau. Quatrièmement, Eremco pour les projets de construction à l'identique de la cité historique de Ouida et de construction de la marina porte du non-retour. Cinquièmement, les crayons pour la scénographie et l'éclairage muséal sur les projets d'Abomé, d'Alada et de Porto-Nouveau ainsi que les équipements culturels et touristiques de Ouida et de la marina. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à l'effet d'effectuer les diligences en vue de la contractualisation avec ces cabinets. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sous proposition du ministre, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Alban Bienvenu-Bessant, contrôleur financier, M. Éric-Georges Yétoillon, conseiller technique au budget, M. Latifou-Franc-Digla, conseiller technique aux affaires fiscales, M. Jean Toboula, au ministère de l'Eau et des Mines, sous proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Aïnde Eupoint-Lawain, secrétaire général adjoint, M. Youssouf Abou, directeur général de l'Office béninois de recherche géologique, et minière, M. Évaris Agli, directeur général de la Société béninoise des hydrocabures, M. Isssouf Moussa-Yari. La dernière session du comité interministériel de pilotage CIP du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, Puget-Moussa-Yari. La dernière session du comité interministériel de pilotage CIP du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain s'est tenue ce 22 mars 2018 à Cotonou. Le Puget-Moussa-Yari a été lancé en janvier 2012 conformément au décret 2011-782 du 5 décembre 2011. Ce projet a été exécuté dans cinq principales villes du Bénin, notamment les villes du Grand-Nokoué. Par ces interventions, le Puget-Moussa-Yari a contribué à l'amélioration de la qualité de l'environnement urbain dans la zone métropolitaine du Grand-Nokoué. Il a résolu à terme les différentes questions liées à l'environnement en s'attaquant directement aux problèmes qui affectaient la ville de Cotonou et les communes voisinantes de Semekodi, Porte-Nouveau, Abou-Mekalavi et Ouida. Au cours de cette session, il était question de faire le point de la mise en œuvre du projet et de formuler des recommandations à soumettre au gouvernement. Ce projet a permis de réaliser de grands ouvrages de drainage, de gestion des déchets solides ménagers, de gestion des eaux usées et de gestion préventive des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique dans les cinq villes bénéficiaires de sa zone d'intervention. Il a connu trois financements, dont deux additionnels, pour un montant de 53,37,250,000 francs CFA et fait désormais partie des projets dont les impacts sont à jamais marqués dans les cœurs des populations du Grand-Nokoué et environ. Les acquis de ce projet sont par ailleurs en parfaite symbiose avec le programme d'action du gouvernement, notamment au niveau du pilier 3, Asse 6 et 7. Le Pugému a en effet servi de base à la préparation de plusieurs projets phares du programme d'action du gouvernement. Précisons que le Pugému a été bouclé le 31 octobre 2017. Dans le même registre et sur le même sujet, Eric Devonon, le coordonnateur du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain Pugému, nous présente quant à lui quelques autres réalisations du Pugému. Les grandes actions que le Pugému a pu réaliser se trouvent au niveau de ces trois composantes à travers lesquelles le Pugému a été mis en œuvre. Quand vous prenez la composante A et réhabilitation et amélioration du système de délai, nous avons pu réaliser de grands travaux. D'ailleurs, c'est dans cette composante que vous avez beaucoup la visibilité du projet. Où des ponts ont été réalisés, vous le savez, des collecteurs ont été réalisés. Nous avons pu intervenir dans trois grands bassins. Le bassin AA, le bassin P et le bassin W, qui couvrent des quartiers populeux. Aujourd'hui, ces populations sont soulagées des inondations cycliques que nous subissons. Il y a la composante B, qui s'occupe de l'amélioration de la gestion, surtout des déchets solides ménagers. Et d'importantes actions ont été menées afin d'améliorer le cadre de vie des populations. Sur les points de regroupement, nous avons construit au moins 56 points de regroupement dans le Grand-Locoy, dont 5 mobiles. Si nous rentrons dans la composante C, où il y a eu une assistance technique, surtout dans le domaine de l'assainissement des OUSD, nous avons pu réaliser, doter le pays d'une stratégie nationale des OUSD, dont les recommandations doivent être mises en œuvre. Nous avons réalisé aussi un plan directeur d'assainissement des OUSD, de la conurbation de Cotonou, de ces mêmes produits, de la ville de Porte-Nouveau, d'abord un cadre de la ville de Porte-Nouveau, avec des enseignants de pilotes. Et quelques enseignants sont mises en œuvre. Nous avons actualisé le plan directeur d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Aujourd'hui, c'est un outil de planification. Et à travers ça, nous avons compris que la ville doit être dotée de ce plan, qui est un outil de décision et d'orientation. Face à la recrudescence des crimes rituels au Bénin attribué à la montée de la cybercriminalité, à la publication sauvage d'images macabres des assassins sur les réseaux sociaux, où le premier substitut du procureur de la République a fait une déclaration ce mercredi au tribunal de première instance de Cotonou. Le parquet met en garde les auteurs et complices de ces faits. Il a rappelé que ces infractions sont punies par la loi en vigueur au Bénin. Propos recueillis, Denis Maroya. Les téléphones portables et ordinateurs sont désormais envahis d'images d'enfants enlevés, puis sauvagement mutilés, d'hommes et de femmes morts dans des conditions effrayables et d'éléments audios réalisés par des personnes faisant l'apologie des sacrifices humains ainsi que des crimes rituels. En premier lieu, les atteintes à la vie humaine et plus spécifiquement les homicides font partie des infractions les plus durement punies dans notre législation. Les auteurs et les complices de ces infractions encourent les mêmes peines. Il s'agit de la prison en vie en application des articles 295 et suivants de notre code pénal. En conséquence, le parquet poursuivra avec la même fermeté aussi bien les praticiens qui initient des jeunes avides d'argent à ce type de rite que les adeptes de ces cultes. En second lieu, les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Le parquet rappelle à toutes fins utiles que la divulgation sans précaution d'images macabres, souvent à destination d'un public jeune, constitue une infraction à la loi pénale. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fosses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers. Lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé leur public ou aura été susceptible de la troubler ou aura incité à la haine entre citoyens est punie de peine d'emprisonnement et d'amende. Il en est de même de la diffusion de toute information susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier qui est puni d'une année d'emprisonnement et ou d'une amende de francs CFA 5 millions. C'est dire donc qu'en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le numérique, le Bénin dispose de l'arsenal législatif suffisant pour instruire et réprimer toute divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques pour retrouver les auteurs des messages postés sur les réseaux sociaux. La poursuite sera dirigée non seulement contre ces auteurs mais aussi contre toute personne relayant les fausses informations. Vous le savez, Massime Agos-Ouvet, secrétaire général du SINECPPAFS lié à l'UNSTB n'est plus membre du bureau directeur national de l'Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin. Cette sanction est le résultat de la signature par Maxime Agos-Ouvet de la levée de la motion de crève de l'intersyndicat de la maternelle et du primaire IMP. Il aurait pris sa décision sans consulter la base et ce, contre l'avis majoritaire de la soixantaine de membres que compte l'IMP. Mais quel a été l'impact de la levée de cette motion par l'IMP ? Samson-Ouquet s'est rendu sur le terrain. Voici son constat. En début de semaine que l'intersyndicale de la maternelle et du primaire IMP a annoncé la levée de la motion de grève qui paralysait le secteur depuis quelques semaines. Les établissements devaient donc rouvrir leurs portes aux écoliers. Problème, un tour sur le terrain nous montre qu'il n'en est rien. L'appel de l'IMP n'a pas été entendu par les instituteurs. C'est du moins le constat fait dans la matinée de ce jeudi 22 mars 2018 dans quelques établissements publics de Cotonou. Ici, au complexe scolaire de Kadioun, les salles de classe sont hermétiquement fermées. D'autres sont ouvertes, mais sans aucune présence des instituteurs et apprenants. Ailleurs, les élèves en classe des amens, réunis par certains enseignants optimistes quant à l'issue du mouvement de grève, révisent les notions académiques. Toutes choses qui confirment que la grève se poursuit dans les établissements martinaires et primaires, à l'instar des collèges publics. Et pour mettre un thème à ce journal, on parle ravip, encore un mois et quelques jours, et le recensement administratif à vocation d'identification des populations. Ravip prendra fin dans sa phase actuelle à Gaudjibé. Dans la commune d'Abuencalaville, l'engouement des populations reste-elle identique à celle des premiers jours ? Pour le savoir, François Canor Mouderenton et Fiat Cravoiton ont sillonné quelques sites d'enrôlement de la localité. Démarré le 1er novembre 2017 sur l'ensemble du territoire national, le recensement administratif à vocation d'identification de la population ravip suit son cours dans chacune des communes du Bénat. À presque un mois de la fin de l'opération, dans la commune d'Abuencalaville, plus précisément dans l'arrondissement de Gaudjibé, le taux d'enrôlement est estimable à 80%. C'est ce que nous confie Basabi Isifu, nos rodines agents formulaires. Par rapport au recensement qu'on a eu à faire depuis l'opération, on peut estimer que le taux qu'on a eu à faire, ça a voisiné à 80% comme ça depuis le démarrage de l'opération. Une opération qui n'est pas sans difficulté pour les agents formulaires. Oui, les difficultés qu'on a eu à rencontrer, bon, ça, c'est par rapport... En tout cas, les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas les informations qui figurent sur les fiches, à savoir la date et lieu de naissance de leurs parents. C'est tout ça. Des fois, les gens viennent ici pour nous influencer par rapport à leurs titres. Pour dire qu'ils aussi sont des intellectuels, croyant qu'ils ne savent pas que nous aussi, nous sommes des intellectuels. Contrairement à cet endroit où il y a d'affluence, ici, selon les personnes rencontrées sur place, l'enrôlement ne dure pas. Dame Angélique Yaï et Paul Ronconon témoignent. C'est bon. Ça ne dure même pas. Parce que ce matin, moi, je suis venu assis pour m'inscrire les noms et les enfants. Et maintenant, à l'heure, là, je suis déjà finie. C'est pas compliqué. Sortez très massivement et c'est bon. Les Bénois n'aiment pas sortir à temps. C'est à la dernière minute qu'ils ont préféré. C'est sorti. C'est pourquoi des endroits donnés, il y a du monde. Sinon que hier, j'étais déjà à Cotonou. Je voulais faire ça là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait trop d'affluence. J'étais obligé de replier. Voilà qu'il ne resterait qu'un mois pour la suite du Ravip. Les populations orientales, un probable prolongement. L'agent formulé Basabi, Isifu, Neurodine, Repa. Pour le moment, nous n'avons pas l'habilité à dire cela. Mais les gens estiment qu'ils peuvent prolonger. Mais pour le moment, nous, les agents formulés, on ne peut pas confirmer s'il y a probablement de prolongement. Pour le moment, notre mission prend fin le fin avril. En attendant la fin de l'opération d'avril, il est important de rappeler que le recensement administratif à vocation d'identification de la population est une opération de recensement massif initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Eh bien, c'est la fin de cette édition. C'était un plaisir d'avoir été à votre campagne pour ce tour de l'actualité béninoise. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada